Alors aujourd'hui je vais vous faire un paysage, un paysage de la région parisienne qui, là on se croirait en montagne mais en réalité c'est dans la région parisienne à côté de Rambouillet à Poigny la forêt dans les Ziblines et ça s'appelle les rochers d'Angène. Alors je vais travailler sur un papier Art Spectrum couleur brique. Alors pourquoi je travaille sur une couleur comme ça ? Parce que bon vous avez peut-être déjà vu mes vidéos je travaille sur un peu toutes sortes de couleurs mais celle-ci c'est pour donner une impression de chaleur dans le paysage. Comme il y a beaucoup de vert, vous savez que le vert est la couleur complémentaire des rouges donc voilà ça devrait réchauffer et puis il y a quelques roues là donc ce qui fait que mon papier va transparaître à travers le pastel et ce qui fait que ça devrait être quelque chose de relativement gai, chaud etc. J'ai travaillé d'abord le ciel, il va y avoir la colline qui va être à peu près comme ça. Un peu plus clair, surtout dans cette zone là, parce que là je vais faire venir le soleil parce que je vais éclairer encore plus. Je vais faire venir le soleil de la partie droite un petit peu devant de façon à avoir des ombres. Si je mets des ombres ça sera comme ça. Un peu plus coloré par là. Assez lumineuse. Une petite estompe pour bien mélanger les couleurs. En partant des plus clairs vers le plus foncé. Voilà, pas de détails dans le ciel parce que on voit pas les nuages, on voit pas, donc c'est pas la peine de s'embêter et de charger surtout le tableau. Là vous le voyez peut-être pas mais en fait on a une, c'est une vallée en fait et qui remonte l'autre côté et on aperçoit, on devrait apercevoir des arbres derrière, enfin une colline très lointaine. Là c'est pareil, ici, là en fait il y a d'autres collines. Je rentre pas dans le détail du tout parce qu'il va y avoir plein d'arbres. Ouais. Je vais peut-être éclaircir encore un petit peu là. Je casse un peu la ligne. Un peu trop net. Maintenant je vais travailler tout ce qui est terre, bruyère. En fait la couleur principale là, elle est à la fois entre les verts, les gris verts. On va essayer de travailler avec des couleurs comme ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'évite de dessiner. Je pose des couleurs, des valeurs, les couleurs claires, les couleurs foncées. Alors comme pour les autres vidéos que j'ai faites, je disais que je cherche pas à copier strictement les photos ou le sujet, mais je m'en inspire. S'il y a des différences, c'est pas grave. C'est pas la même pente, mais c'est pas grave. Je vais commencer à mettre ce rocher. Là j'ai pris un violet. Pourquoi pas. Pas trop de détails. Juste sur la différence entre les clairs et les foncés. Un petit peu de mousse plus jaune peut-être. Voilà. Avant d'attaquer toute cette zone là, je vais peut-être travailler la partie supérieure. Donc la partie supérieure, ce sont les arbres. Et les arbres, moi je ne commence jamais par les troncs, ni les branches. Parce que quand on vous fait des branches, le squelette de l'arbre, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui font d'abord le squelette de l'arbre et ensuite ils mettent le feuillage. Je me suis aperçu qu'on met beaucoup trop de branches, avec des valeurs trop fortes souvent. Et après on est un peu ennuyé, on est obligé de les cacher. Moi je fais l'inverse. Je vais d'abord mettre le feuillage et je mettrai les troncs et les branches ensuite. Alors je ne prends pas du tout la couleur, mais une sorte de bleu extrêmement léger. Et je caresse le papier. Comme c'est un papier à grains, ça donnera une impression de feuillage. Vous voyez que mon pastel ne quitte pas le papier. J'évite de cacher le ciel. Bon, je change de couleur. Un petit peu vert. Il y en a aussi par là. Il faut faire attention de ne pas en mettre de trop. Puisque j'ai du foncé là, j'en profite pour mettre une petite ombre sous mon rocher. Là il y a un pain. Ce sont des petits mouvements de poignée. Là il y en beaucoup plus. Il faut faire attention de ne pas trop cacher le ciel. Ensuite il doit y avoir quelques petits troncs. Mes troncs, je ne les mets pas complets. Même chose, je ne le... Et je n'arrange qu'ils ne soient pas tous parallèles et surtout pas trop vertical. Avec des manques. Il faut que ce soit plus léger. J'en profite pour ajouter quelques petites branches. Là je fais rouler un pastel. Même si c'est un pastel à section carrée. Ensuite je change de couleur. Il ne faut pas que mes troncs soient tous identiques. J'ai pris un léger brun pas trop marqué. Pour habiller un petit peu le tout. Là ça va être des arbres assez loin. Et plutôt fin. Là c'est juste le poids du pastel qui fait que... Il faut que ça ressemble à des arbres quand même. Là un pain. Et je vais mettre du foncé. En laissant des manques ici pour éclaircir un peu le tout. Puisque le soleil vient par là, je vais lui mettre un peu de lumière. Pour égayer un petit peu l'ensemble. Cet arbre là, je le mettrai à la fin. Pour donner le contraste. J'en mets un petit peu par dessus mes troncs. Pour bien intégrer mes arbres. Il y a des boulots qui sont intéressants. Donc je vais mettre des boulots. Alors un boulot ici. Du foncé d'abord. La particularité du boulot. L'écorce c'est à la fois foncé mais avec du clair dedans. Moi je fais les boulots toujours avec trois couleurs. Une couleur très foncée. Une couleur bleutée qui est de la lumière dans l'ombre. Et ensuite une couleur très claire. Côté lumière. Je vais ensuite atténuer un petit peu le tout. Parce que c'est un peu fort et comme ils sont un petit peu loin, je vais les atténuer quand même. Après. Un petit peu de verdure. Pas trop de verre. Alors maintenant je vais essayer de travailler un petit peu ça. Je remettrai sans doute des arbres parce que là c'est un petit peu trop régulier. Je vais peut-être même le faire tout de suite. Voilà. Ça habille un petit peu. L'ensemble. Donc là on reput mon rocher. Alors je vais le refaire. Maintenant je vais travailler un peu la partie fougère, brouillère. Là c'est plutôt de la fougère séchée. Et je vais même tailler mon rocher en négatif. Il est assez bas mon rocher. Je vais laisser un peu le grain du papier et la couleur transparaître au travers là. Pour donner une impression de grain de pierre. Du gré là en fait. Pas de détails. Pas de détails. Voilà. Je m'arrange pour bien poser mon rocher sur la taille. Il y a des couleurs assez fortes là et de rouille qui sont intéressantes à mettre. Bon je vais faire ressortir mon rocher un peu plus fort. Donc pour ça, il faut que je mette des couleurs plus fortes. Plus contrastées surtout. Un peu de bleu, de bleu lavande un peu. Je remets un peu sur la colline du fond. Maintenant je vais travailler cette partie là. Dans le sens du terrain de préférence. Voilà. Un petit rocher ici pourquoi pas. Ça va effectivement quelque chose. Il est relativement premier plan. Là il peut être encore plus lumineux que les autres. Plus appuyé. Il faut éviter les blancs de préférence. Parce que les rochers sont rarement blancs. Comme la lumière vient de là. Là je vais mettre de la lumière. Alors il y a toute cette partie là à droite. Mais cette partie là à droite je la ferai après. Il y a des choses intéressantes là. Il y a des couleurs qui sont très lumineuses dans la mousse. Il y a des mousses très claires. Ils sont des verres jaunes. Mais très jaunes. Moi je vais utiliser un jaune... Pas citron mais pas loin. Cumulé pour égayer un peu tout ça. Et là c'est du premier plan. Donc je peux y aller. Je peux appuyer. Alors toujours sans trop de dessin si possible. Des aplats. J'utilise l'arête de mon pastel quand il y en a. Maintenant je vais m'occuper de mon tronc. Là j'ai un tronc qui est extrêmement contrasté. Très foncé. Donc je vais utiliser des couleurs prunes très foncées. Je vais mettre là mon arbre. Ici. Je vais m'arranger qu'il ne soit pas complètement droit. Pas complètement défini. Qu'on puisse voir l'écorce de ce pin là. Je vais planter mon arbre. Pendant que j'y suis, je vais peut-être faire le boulot qui est par ici. Dans les mêmes couleurs. Pourquoi pas. Souvent c'est assez bleuté. Bleu nuit. Un peu la couleur du boulot. Je vais même éclaircir un petit peu d'ailleurs. Cette zone là. Je vais mettre quelques branches. Là il y a beaucoup de branches. trop à mon avis. Mais je vais en mettre un petit peu. Je vais mettre un rocher ici. J'en rajoute quelques-uns à droite et à gauche. Quelques cailloux. Je vais pour agrémenter un petit peu la zone. Un petit peu de violette. Maintenant je vais mettre un peu de couleur très lumineuse. Parce que ça manque un peu de lumière en tout ça. J'utilise un jaccel couleur orange fluo. Et là ça va me ramener du soleil. J'aime pas les tableaux tristounets. Donc moi j'aime bien quand il y a du soleil. Il va en avoir un peu sur le tronc. Forcément il va en avoir par répercussion sur les rochers. Bon ça manque un petit peu de lumière par là. Donc je vais mettre de la lumière. je prends un tout petit peu mon premier plan. pour que le regard aille plus loin. C'est pas effacer. C'est juste lisser. Je floute un tout petit peu mon premier plan un petit peu. Et voilà, les rochers d'Angènes. C'est ton dernier mot ? Je pense que oui, bon, il y a des tas de trucs à faire, mais bon. Bon allez, vas-y. C'est suffisant, je vais peut-être quand même rehausser un tout petit peu, je vais rehausser un petit peu le contraste, toujours de bas en haut pour ne pas abîmer mon pastel, pour ne pas le casser. Là, je vais creuser un petit peu ici. Alors pour creuser, je vais y mettre du plus foncé. Et pour un chiffre impair, je vais mettre un troisième boulot par ici. D'ailleurs, il y en a un sur la photo. Alors allons-y. C'est pas parce qu'il y a un boulot sur l'image qu'il faut que j'en mette un. Voilà, donc cette couleur rouge de fond, qui est couleur brique, me donne une couleur, je pense, plus chaude que si j'avais utilisé une couleur grise ou bleutée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !